All right guys, all right, welcome back, SFB News, cette fin de semaine, il y a eu des gros aimants sportifs, la finale de World Cup, Argentin contre France, des gros adversaires à la NFL, Dallas qui perd contre Jaguar, what? Pats qui fait un jeu bizarre, puis que les Raiders interceptent, puis qu'il a, encore une fois, des affaires bizarres, et Viking, the largest comeback in the NFL de 33 points contre les Colts. Welcome to SFB News, people, like, share, I'm on the street, baby. Bon, on va commencer avec le plus important, la finale de World Cup. Wow, the most viewed, the most viewed event in the, de plus que toutes les World Cup, depuis toutes les dernières années. C'était, c'était, c'était facile à dire, c'était facile à savoir. C'est tout le temps l'événement le plus viewed. Je me rappelle, c'était pas facile à voir, c'était pas facile à voir. Comme t'as dit, 0 à 70 minutes, c'était comment? C'était trash. Les 70 premières minutes, c'était plate, bro. La France n'était pas capable de faire deux passes de suite, puis l'Argentine dominait le ballon, ça, c'était facile pour eux. Mais, le, qu'est-ce que moi j'en viens, c'est que, à chaque année, il y a tout le temps plus de personnes au monde. Il y a tout le temps plus de fans qui arrivent, puis c'est à chaque 4 ans. À chaque 4 ans, t'as déjà plus de monde sur la planète, puis t'as déjà plus de fans. C'est sûr que tu vas avoir tout le temps le plus viewed port. Là, comme t'as dit toi, c'était Croatie-Maroc, je pense pas qu'on aurait battu le record. Exactement. Mais, c'était Messi-Mbappé en finale. Et moi, c'est l'effet Messi plus, vu que c'est sa dernière année en World Cup. Et aussi que, lorsque ça passait de 2 à 2, à la quatrième minute... Il y a tous les téléphones de toute la planète qui ont commencé à vibrer. Écoute, je t'ai pas dit, mais quand j'ai commencé la game, c'est la radio. Pis après ça, quand j'ai... T'as entendu? T'as dit, faut que je l'écoute. Oh, j'écoute. Faut que j'écoute. Le fait que Di Maria a dominé pendant 70 minutes le côté droit du terrain. Joe Koundé avait aucune réponse pour Di Maria. Pour moi, les 70 premières minutes, Di Maria, c'était mon MVP. MVP, OK. Pour les 70 premières minutes, je t'attends que Kylian Mbappé se réveille. Pis marque 2 buts en 2 minutes. Oui. Pis se réveiller à cause du changement de stratégie, comme t'avais dit. T'avais dit qu'il y a un changement. Parce que Mbappé, il n'y avait pas de backcheck du côté gauche avec Mbappé. Pis Dembélé, on va se parler, c'est sa pire game du tournoi. Un joueur du Barça, il a disparu quand c'était important. So, à cause qu'Mbappé ne backcheck pas, ils ont dû mettre Mbappé en centre. Pis ils ont enlevé Giroud. Pis d'après moi, c'était la perte totale de la France quand t'enlèves Giroud. C'est Mister Clutch. T'as besoin d'un but. C'est vrai. C'est Olivier Giroud que t'appelles, c'est ton meilleur buteur dans l'équipe de France. Ouais. Tu t'enlèves Giroud, tu mets Mbappé au centre, tu mets tout ram à gauche. Ils ont enlevé Dembélé, ils ont mis Colomouani. Ça l'a aidé. Après, ils ont mis des nouveaux joueurs. Ils ont enlevé Théo Hernandez qui était vraiment offensif du côté gauche. Pis c'était le côté à Messi. Déjà que Mbappé ne backcheck pas, t'as Théo Hernandez qui monte beaucoup. Pis Messi qui est là quand il y a le ballon, il est tout seul. Ça faisait plus de sens. Ils ont tout changé. Ils ont fait plein de changements. Pis là, ils ont commencé à jouer. Yes. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Kylian Mbappé a commencé à toucher le ballon. Il y a eu un pénalty, il a marqué. Pis là, c'est son deuxième but. C'est son deuxième but. C'est pour ça que c'est le futur Goat. Le gars, moi, comme t'as dit, on ne croyait pas qu'il allait shoot de là. Aucune, je veux dire. On ne croyait pas. J'ai vu la balle d'un âge, il va prendre une touche, il va rentrer dans la boîte. Exactement. Il va finish. Comme c'est un but. C'est un but ill-way. Mais le fait qu'il y a eu les balls, c'est-à-dire, moi, shoot on the volley, outside the box. C'est fou. Insane. Insane. So, tu vois la différence de c'est quoi un Goat. Moi, j'ai dit un future Goat. Moi, c'est un Goat. Moi, j'ai consistency, la cassette. On va voir dans les trois prochains World Cup parce qu'il y a 23 ans. Il y a tout déjà raflé à l'âge de 23 ans. Il manque une Champions League. That's it, that's all. C'est vrai que s'il a... Qu'est-ce que t'as raison? Attends, mais là, c'est une conversation. Est-ce que... Je te dis pas qu'il est pas encore du même niveau que Messi ou Ronaldo ou Pelé ou Maradona. Exact. C'est still un Goat. C'est le... Youngest to ever do it so fast. Bah, Pelé, Pelé. Ouais, Pelé, c'est... Pelé. Pelé. Pelé, mais... Pelé. I ain't gonna lie, Pelé is the Goat. Yeah. Yeah, mais lui, c'est... Il s'en vient. Il s'en vient. Pis, comme t'as dit, il est très jeune. Il y a encore 12 années. Donc, 3 prochaines, 15 années. Si tu peines 3 plus 15, ça fait 38. 38. Ronaldo est là. C'est ça. Donc... Tout dépendant comment il reste in shape. Pis, tu vas voir. Tu vas voir. So, yeah. So, all that to say, c'était une grosse game. Là, on va parler du VR que, finalement, ça, c'est quelque chose que... Le recap. Le recap. Ouais, faire le recap. Faire le recap, oui. Après le 2-2, après le deuxième but de Messi, on est allé en overtime. OK, si on finit la game, on s'en va en overtime. 3-2, Argentine sur un contre-attaque. Pis, on veut parler. Le VR check. Le off-site, le semi-off-site de VR check, whatever it's called. Moi, je vois une main dépassée. Moi, je vois une main dépassée. Moi aussi, une main dépassée. Moi, je vois le bout des doigts dépassé dans le VR. Same. So, moi, je me dis, il y a des calls qui se sont faits. Qui étaient pires. Ben, comme, plus tight que ça. Oui. Pis, ils ont refusé le but. Facts. Pis là, t'es en train de me dire que, cette fois-ci, c'est pas refusé. Comme, I don't understand, c'est quoi la règle. Parce que, moi, si je vois une partie du corps dépasser la ligne d'off-site, c'est off-site. C'est off-site. C'est ça, les règlements, c'est off-site. Si, si mes, genre, 15 années de jouer au soccer m'aident, mon expérience, pour moi, c'est un off-site. Anyway, step off-site. Ça, c'est un. Scrappy goal, mon gars. Ballon qui revolve partout. Messi qui le rentre. Ballon, il n'est pas à peine rentré. Il rentré, il rentré. Ça aussi, ça aurait pu être un autre goal check. Oui. Ils sont probablement sont allés. Ils ont donné le but. Pas de problème. 3-2. Proruption. Je suis d'accord avec toi. On ne va pas se le cacher. FIFA, très corrompu. Donc là, 3-2. On rentre en injury time. Deuxième overtime. Ténalty. France. Qui qui met le ballon en temps? Qui qui step up pour la France? À la 123ème minute. M-B-P. My dog. Le goal. Le futur goal. My dog a tellement mis de puissance sur le ballon que même si le goal-là l'a touché, it still went in. Mais c'était pas arrêtable. Non. C'était parfait. Side net. Side net. Quand je dis side net, c'est le lait du côté. Puis impossible à arrêter. C'était un pénalty parfait. Comme vous l'avez vu. Comme pas l'autre qui a tiré complètement à terre un petit ballon de merde en bas à gauche. Moi, cette année, cette année, les shoot-out pénalty de toute la Coupe du Monde, je sais pas qu'est-ce que les joueurs faisaient. C'était trash. Mais pour vrai, je me demande, est-ce que ça, c'est la deuxième année comme avant c'était l'Angleterre, il y a 4 ans, que tous les gars avaient foiré, tous les jeunes. C'est plein d'équipes qui ont raté les titres de pénalty. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Moi, moi, après, qu'est-ce que j'ai vu, tire dans le milieu, bro. Le gardien va se sauter à gauche ou à droite. C'est vrai. Tire dans le milieu. Tire dans le milieu. Pour vrai, rendu là. J'ai pas vu, il y a des belles... Là, j'attends, il y en a deux qui ont tiré au milieu, là. Voilà, tire dans le milieu. Tire dans le milieu, le gars a vu sauter. Des balles à choke, par exemple. Des balles à choke un peu. Oui! J'ai vu son choke, il a fait... Oh! Non, qu'est-ce que... J'ai marqué. Sur 3-3, Kylian Mbappé marque, on s'en va en titre de barrage. Ouais. Avant, avant le titre de barrage, je veux dire, Colomouani rentre en breakaway. Oh, je sais! Oh, my God! Quel arrêt, mon gars, de Emy Martinez. Clutch! Je déteste ce gars-là. Moi aussi. Le manasse Néonis. C'est tellement arrogant. T'as vu ce qu'il a fait? Mais oui. Avec sa photo... Le glove, là? Come on, man. Come on, bro. Mais ça, ça ne me dérange pas. Ça, c'est probablement une inside joke qu'ils ont. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être. J'aimerais ça me le faire expliquer, mais big save à la dernière minute, à la dernière seconde, après que Kylian Mbappé marque. Donc, on s'en va en titre de barrage. Il fait un autre arrêt, man, sur le deuxième shot. Kylian Mbappé marque le premier. Ouais. Il save un arrêt. Puis là, c'est sûr que les joueurs français, ils chauquent. Ouais. Comme de fait, le gars de troisième, tire complètement à gauche. Complètement. Argentine n'en a pas raté un. Mais si! Il était tellement facile son tir de pénalité. Une fois, encore ralenti dans le coin à gauche. Même pas! C'était quasiment dans le milieu. Dans le milieu, c'est vrai. Le goleux, comme il fallait mettre un pied et puis il avait... J'ai pas compris. Finalement, Messi soulève la coupe qui a tant voulu. Mais non! On peut pas dire mérité. Non! Oui! Lui l'a mérité. Lui l'a mérité. Pas l'Argentine. Pas l'Argentine. Mais lui l'a mérité parce que je pense que lui... à quel point ils sont arrogants, ils sont coquets. Oui! Ils ont des astuces truculaires. Oui! Très truculaires. Faut pas oublier. Mais lui, il a été respectueux. Il a travaillé fort. Il a amené son équipe jusqu'en finale. Il a performé. Débat du GOAT. Beaucoup de gens ont dit, c'est terminé. Que là, dans notre era, dans notre era, c'était Cristiano ou Lionel Messi. Qui était le GOAT? Là, beaucoup de gens ont dit, c'est terminé. C'est Messi parce que Messi a réussi à carry sa team jusqu'en finale de la Coupe du Monde. OK. Je peux pas dire que le débat est fini. Je peux pas dire que le débat est fini parce que Messi l'a fait à la Coupe du Monde. Je suis d'accord. Il l'a fait. Il dit « done it ». Mais Ronaldo a fait le « unthinkable » aussi dans la Champions League qui est une... d'après moi, la deuxième compétition la plus importante au monde. Oui. Sinon, la première compétition la plus importante au monde vu que c'est à chaque année. À chaque année. Puis c'est les meilleurs joueurs à travers le monde dans une équipe. Puis il a marqué « hat-trick » après « hat-trick » après « hat-trick » quand on en avait besoin. So, Messi, Ronaldo, le débat du GOAT, pour moi, ça sera jamais fini. Donc, parce qu'il y a deux GOATs. Pour une génération, ça va être deux GOATs. Deux GOATs. That's it. That's all. Comme LeBron, Steph Curry. Deux GOATs. Deux GOATs qui sont complètement, qui sont complètement, je veux pas dire complètement opposés, mais ils jouent pas de la même manière. Ils sont still aussi dominants. Je peux pas l'accepter. Je veux pas rentrer la conversation avec toi. Mais je veux pas rentrer dans la conversation du débat Messi, Ronaldo, GOAT. C'est un bon point que t'amènes. On va laisser nos viewers. Ça va être notre question du jour. Exactement. Est-ce que Lionel Messi est maintenant le GOAT ou c'est juste deux GOATs. Deux GOATs, génération, puis date, on n'en parle plus. Et puis on va aller à la prochaine génération qui est, moi, les rumeurs sont Mbappé et puis Alan. Les deux morts. Les rumeurs sont que les rumeurs. C'est les rumeurs. Le boy a fait un hat-trick dans la finale de la Côte du Monde puis je veux me dire que c'est une rumeur. Mais les rumeurs, parce qu'il est, on sait pas s'il y a un GOATs seulement. C'est un mini GOAT, bro. C'est un baby GOAT. Mais Alan, c'est quoi là? Baby GOAT, bro. Ça se dit? Donc les rumeurs, c'est qu'il y a deux GOATs présentement. Le baby GOAT Mbappé est un petit peu plus vieux que le baby GOAT à Alan. Alan, à quel âge? Je veux dire pas. C'est ça, dans le... Aguil pour l'expérience parce que Norvège, c'est la métaphore. Mais je veux dire que... Ouais, comme, on va voir. On va voir. On va essayer de décider. Alan joue pour la Norvège, ne joue pas pour la France. Mais Alan dans l'Allemagne, mon gars. Oh my God. Ouais. Dégueulasse. Dégueulasse. Bon. Je pense que c'était ça pour le World Cup. C'est tout? Non, c'est tout. Je veux juste m'assurer. Plus de views. Est-ce que c'était la meilleure finale que tu as vue dans ta vie so far? We're young now. We're young. We're not... Oh, on n'a pas vu les... les années de 1990, mais on n'a pas vu. On s'entend, là. Bon, on ne peut pas dire oui parce qu'on a eu 70 minutes de merde. On a la moitié de la game que c'était de la merde. Dis-moi laquelle... Dis-moi quelle finale était meilleure réelle avant qu'on soit au débat, là. Dis-moi laquelle. Je ne peux pas dire France-Italie. Merci! Je ne peux pas dire France-Italie de la même. Présentement, je ne peux pas penser à d'autres finales qui étaient meilleures que ça parce que France-Croissy, c'était plate. C'était plate, ouais. Brésil... Brésil a joué contre qui? Brésil a joué contre... Allemagne et Argentine, c'était plate. Je veux dire ça. Allemagne et Argentine, c'était plate quand Mario Gauthier a marqué en finale. Je n'ai pas laissé Messi gagner la Coupe du Monde. Après, c'était... France-Argentine, Allemagne... France-Croissy, Allemagne-Argentine. Après, c'était... Italie. Non, pas Italie-France. C'était 2010. 2010, c'est... Brésil... Je veux dire ça. Où est-ce que je suis, là? Non, je suis dans les winners. Je suis dans les winners qui m'abattent. Attends une minute. Sorry, guys. Je m'assure qu'on dit les vraies affaires comme... Les Saurons, Cop, FIFA. Merci. History? Non. Les Saurons, peux-tu me donner, là? Bon, OK. Donc, nous, on a vu... Qu'est-ce qu'ils me disent, là? Je voudrais me donner... Qu'est-ce qu'ils me disent, là? OK. Toi, tu ne sais pas chercher tes bails. My bad, my bad, guys. My bad, guys. On sait que je l'avais, mais je suis dans le champ, là. History? Non. Trophy? Non. Results? Bon. OK. OK, je l'ai. Bon. So, quand nous, on a commencé à regarder... Moi, ça fait longtemps. Moi, j'ai vu France-Brésil. T'as vu 1998 France? J'ai vu. T'as vu Brésil 2002? Ouais. OK. So, France, je ne l'ai pas vu, moi. Je ne l'ai pas vu. Ils ont joué contre... Ça fait longtemps, là, par exemple, là. J'avais... T'étais jeune, là. Ils ont joué 3... Ils ont joué contre le Brésil. France a gagné 3-0. Moi, je ne peux pas dire, je n'ai pas regardé. Right? On va commencer avec... Brésil. Brésil. Allemagne. Allemagne. Moi, j'étais jeune. Je me rappelle, c'était 2002. J'étais jeune. J'avais seulement... Ils ont été jeunes, là, je m'appelle du hype. Ça, c'était Joca Bonito. Oui. Ça, c'était Ronaldinho, Ronaldo. Exact. Caca. Roberto Carlos. Ça, c'était... Pour moi... Ça, c'est... Pour moi, c'est soccer. Merci. Pour moi, c'est soccer. So, si... Pour moi, se rivaliser, c'est celle-là de me parler. C'est la seule que je voulais accepter que tu peux me parler. Et même là, ça ne battra pas un 2-0, un comeback, tout le tout, un 3... Yo, tu ne peux pas me dire... Yo, Oti! On a joué... On a joué 125 minutes de soccer. 123 minutes de soccer. 70 minutes, si non plus, c'était trash. C'était plate. Mais il y a un 50 minutes... 78 minutes, excuse-moi, qui a été merveilleux, qui a été incroyable, que tu es resté sur ton siège tout le long. Yeah, yeah, yo. Là, c'est parce que j'étais emotionally attached. Mais en 2006, j'étais on my seat tout le long. Parce que tu étais emotionally attached. I'm just saying. Mais tout le long, puis on a eu 120 minutes de jeu, plus d'études de barrage. J'étais stock. Et on qu'au travers avec les Italiens d'eau. Et on qu'au travers avec les Italiens. On rentre pas là-dedans. On rentre pas là-dedans, hein? Ouais, ça rentre dans l'expérience. Est-ce que c'est la meilleure finale? Je vais pas te le donner, mais je vais te dire top 3. Parce qu'on n'a pas écouté les autres. Je peux pas... Depuis 1960, quelques. Même si ça devait être trash soccer, mais... Top 3. Top 3. Puis Argentine, Allemagne en 2010, puis Argentine, c'était trash. Espagne. Ouais, c'est ça. J'ai dit ça, c'était le but de Mario Coté qui était plate. Ouais. Espagne, puis... Non, c'était pas... T'as raison. Top 3. Top 3. Là, comment ça va, ça dépend de la génération, mais top 3. Exactement. OK. Bon, I think that is it for World Cup. Guys, c'était vraiment... Si vous avez pas écouté, trying to find it somewhere, hack it somewhere, ça vaut la peine. Comme... Juste les highlights, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais, là, on va aller avec la NFL. Moi, je... T'sais qu'il y a eu des sujets que la meilleure mise au God, les amis. Thanks. Shout out à Miso God. On pas trop en ordre. On pas trop en ordre, parce que je voulais commencer avec... Est-ce que ces teams-là vont faire les plus off? Hey, let's go. Moi, je suis down. Down. Browns sont présentement 6-8. All right. On sait que Deshawn Watson est back. Leur prochain game, Saints, trash. Commandos, je peux pas dire qu'ils sont trash parce qu'ils ont une bonne fiche. C'est Haneke. C'est Haneke. Puis Steelers, je peux pas parler conçueux parce que moi, je me suis dit qu'il allait finir over 500 parce qu'on a Mike Thamon qui est un coach God quand c'est à des clutches. Les Browns. Bon. Ils ont encore Deshawn Watson. J'ai encore leurs assets. Ils ont encore... Ils ont bien joué last week. Oui, ils ont bien joué. By the way, Deshawn Watson a bien joué. Il n'y a pas Elite MVP type comme il a fait, mais il a bien joué. Donc, le fait qu'ils s'améliore de semaine en semaine, on voit la progression. Est-ce qu'ils vont faire les playoffs? Là, leur division, c'est qui encore? J'ai Bengals. Troisième présentement, c'est Bengals first, Ravens deuxième puis son tie avec les Steelers. Non. Non seulement ça, les Jags, qui sont dans la division des Titans, jouent du meilleur football qu'ils ont présentement. Non. Désolé. Jags, bro. Non, c'est... Trevor Lawrence est en train de jouer du bon football. Ben, on savait qu'il était bon. Il a manqué juste des outils. Moi, je dis que c'est l'effet que Urban Meyer n'est plus là puis que Peterson est en train de faire une bonne job. Ben oui, on le savait. Urban Meyer est en train de club avant d'aller pratiquer. Ça fait pas de sens. T'es un coach. Tout ça pour dire que dans le Hunt, il y a les Raiders, il y a les Jags, puis il y a les Browns puis les Steelers. Non, oublie ça. Même si les Ravens n'ont plus le moir pour certaines games, je sais pas pourquoi qu'on a un game avant qu'ils reviennent, ils vont still gagner les games qui leur restent. Ils vont still rester au-dessus des Browns. Puis comme t'as dit, les autres divisions, t'as beaucoup d'autres comme Jaguars qui jouent mieux. So, malheureusement... Non. Moi, toi aussi, tu dis non? Non. Moi, je dis non. OK. Lions. Lions sont 7-7. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait su? Personne. Toi, t'étais all hype à cause de qui? C'est Jamal Williams qui avait fait un speech? Non, c'était... Non, c'était pas hype comme ça. Non, moi, j'ai juste dit à cause du... du Dien. En pre-season? Oui, à cause du Dien. Moi, j'ai juste dit... Moi, j'ai juste dit... c'était all hype à cause du Dien. Moi, le Dien a été boosté. Ils sont en train de montrer qu'ils sont offensively très capables de jouer. Et là, t'as mieux... C'est ce que je te dis. Là, t'as mieux un Dien qui est dans le backfield à chaque jeu. Moi, je pense que les Lions peuvent faire les playoffs. Je ne veux pas dire 100% sûr que les Lions font les playoffs, mais je pense que les Lions font les playoffs. Next game, Panthers don't win. Bears. Bears, je sais pas. Don't win. La Man's on a challenge à mes Eagles cette semaine. Trash, les Eagles. Ah, commence pas là. Commence pas là. On est plus dans la Ligue là. Reg, je te le donne. Merci. You're still a fraud. Ok, c'est bon. Bears, je pense qu'ils ont des chances de gagner. Puis Packers, ils n'ont pas de give up comme ça. Packers n'ont pas de give up comme ça. Ils n'ont pas accepté de perdre contre les Lions parce que Rodgers n'a jamais pensé contre les Lions. Rodgers n'a jamais perdu contre les Lions. Play-off football, man. C'est leur dernier game. Ça se peut qu'ils soient one win away pour faire les playoffs. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver avec les Lions, man. Puis là, ils n'ont qu'un dividi ou d'autres sports, monsieur. Il y a les Vikings qui eux aussi c'est des frauds. Ouais. Faut pas oublier. Ouais, les Vikings sont des frauds. Qui perdaient 33-0. Oui, the largest comeback contre les Colts. Contre les Colts. Ça va parler aussi. Faut qu'ils ont fait un comeback. Ils étaient still en train de perdre 33-0 contre les Colts. C'est vrai. C'est vrai. Avec Jonathan Taylor qui est blessé. Qui s'est blessé. Just saying. So, Vikings, Lyon, Packers, Bears. Bears sont 3-11. Même si Justin Field est en train de jouer du beau football. Quand même 3-11. Puis, Green Bay, Packers. I'm just sorry, man. Pourquoi leur fiche, je suis pas ça, man. Il n'y a rien de nice à regarder les Packers. Ils sont plus personnes. Ils sont 5-8, bro. Il n'y a juste plus rien à regarder pour les Packers. Cheeseheads, I'm sorry, man. Done. C'est fini. C'est terminé. Mais, est-ce que... Wow. Viens pas jouer upset. Viens pas faire des upsets. C'est fini. C'est fini. C'est juste perdre. Aaron Rodgers, retire, that's it. Tenzo. Les Packers vont jouer contre Rams, Dolphins, Vikings, Lyon. Ils ont une game en main en plus. Ouais. Rams, Dolphins, c'est vraiment pas un sure win. Ouais. Les Rams, même s'ils sont Championship Hangover Week 17, c'est pas un sure win. Ouais. Dolphins non plus. Vikings non plus. Lyon. Yeah, non. Lyon. Ils passent en home away. Lyon, on fait les plus off. Lyon? Lyon? Lyon, on fait les plus off. Je vais donner les Lyons. Lyon, on fait les plus off. Toi aussi, Lyon peut... Mais c'est logique, là. Là, on est rendu à un stade, même pour bet, c'est logique, là. Là, il y a une logique dans le football. Ils t'ont prouvé, ils t'ont montré qu'ils sont capables. Exactement. Puis là, ils jouent les Packers. Pas les Packers. Voilà. Même Dylan, Lazar, tous les gars qui devaient jouer, ils jouent pas. C'est le rookie, là. Le rookie qui... Je sais même pas c'est quoi son... Je regarde pas les Packers, bro. Le rookie qui, comme dans le dernier game, il scorer à chaque game. Je regarde pas les Packers. Je suis comme... J'arrive à la télé, puis je suis comme... Green Bay Packers, je suis comme... Ce rookie-là, il est en train de déranger ça, mais... Il faut regarder les Colts que les Packers. Of course. Avec ton meilleur boy, Ryan. Avec ton meilleur boy. Insane joker, mon gars. Lui, il voulait arrêter de se faire niaiser du 23... 28-3, puis là, il voulait se faire niaiser pour le 33-0. 33-0, oh! Il a subi les deux plus gros comebacks NFL history. Mais... Les deux? Il est pas bon. C'est Mighty Ice. Il est pas bon. Mighty Ice, il est pas bon. Mighty Ice, mighty shit, bro. Non, mais comment il est Ice, il est cold. Il joue les cold. Il n'est pas de ice in his veins, c'est Bane, mais c'est outside. Il est pas bon, là. Il est pas bon. Comment tu... 33 points? Jonathan Taylor est tombé au combat, t'avais plus de running game, puis... C'est le temps. Quand t'es cold, c'est le temps de prouver que t'es pas trash. Ça, t'as prouvé que t'es trash. Il avait déjà prouvé qu'il était trash. Tu donnes pas les clés de ton chance, le gars-là. Non, pas du tout. Aucune chance. Là, c'est sûr que l'année prochaine, Mighty Ice n'est plus là. Il n'a plus de job. Il n'a plus de job, mon gars. Même pas comme backup. C'est fou. C'est fini. Il est fini. Il est dans la catégorie de Wentz, et de Baker Mayfield. Dans tous ces gars-là. L'autre chose, Chargers. Chargers, oui. Ils sont déjà en Playoff picture. Ils sont deux wins ahead sur les Jags. Ils sont deux wins ahead sur les Browns et les Steelers. Ils sont one win ahead des Pats. Eux aussi, c'est une des pires équipes à regarder à la télévision. Ça part pour leur defense. J'aime leur defense. J'aime voir la defense des Pats. Mais le reste... Même leur QB, c'est... Non, non, non. C'est les Jets. Les Jets, ça... Comment le beurre depuis un petit bout, les Jets? On était hype sur les Jets, mais ils sont en three-game losing streak. Mais on sait pourquoi. Quand l'autre s'est blessé... Mike White. My man. White? Mike White, oui. Ça, c'est QB, mais le running back. Quand le mec s'est blessé... Quand Mike White s'est blessé aussi. Oui, quand les deux sont blessés, c'était... Quand le running back s'est blessé, c'est celui-là qu'on a vu comment... J'oublie son nom, la fraude, Zach Wilson, était vraiment pourri. Et puis là, Mike White, il a fait une petite remontée. Il a pris l'équipe sur ses épaules pour essayer d'avancer, mais sans le running game, qui peut l'aider, il y a eu peu de misère. Puis là, il s'est blessé. Et celui-là, c'était clair que les Jets, c'était terminé. Terminé, malheureusement. Les stands aussi, ils sont en train de... Il y a White, Pas de White, Pas de QB, Il y a juste Derrick Henry qui peut courir. Il y a 30 carry par game à un moment donné, tu te blesses. 4 game losing streak. Puis, les Bengals. Les Bengals sont on fire, bro. Ça aurait pu... Chase! Moi, n'importe quelle équipe du UFC, je ne veux pas jouer contre les Bengals présentement. Parce qu'ils jouent très bien. Tout le monde joue bien, bro. Leur backup running back quand Joe Mixon s'est blessé a commencé à bien jouer. Heggin s'est blessé, les autres Wives ont le step-up. Joe Marchese est revenu, Tyler Boyd s'est blessé, tout le monde a bien joué. Comme tout le monde step-up quand quelqu'un se blesse, la defense a recommencé à bien jouer. Moi, je suis les Bills, je suis les Chiefs, je suis les Ravens. N'importe quelle équipe, je ne peux pas jouer contre les Bengals. Présentement... Je pense qu'ils vont se rendre en play-off et qu'ils vont battre les... Ils se rendent en play-off. Est-ce qu'ils vont battre les Chiefs? Il faut qu'ils gagnent le premier match-up. OK. Il va être probablement la deuxième pire équipe du Wild Card, que ce soit les Chargers ou les Dolphins ou peu importe qui qui va faire un surprise. Je pense qu'ils vont passer le premier match-up et le deuxième match-up, ça va être un... Chiefs-Bengals ou Bills-Bengals. Wow. Wow. OK. OK. Wow. J'ai hâte de voir ça. Ça va être... C'est du beau football. C'est du beau football. C'est du beau football. Sur Chargers, on avait dit oui à cause que... Oui. Parce qu'ils étaient déjà en train de mener. Yeah. OK. Là, Jonathan Taylor est out of season. C'est confirmé. Est-ce que les courses vont... Est-ce qu'ils ont une chance de faire... Je vais rentrer là-dedans pour faire les playoffs ou c'est terminé? Il n'y a aucune manière. Bon. On va se dire les vraies affaires. Merci. Avec ou sans Jonathan Taylor, les Colts ne font pas les prêts. C'est quoi l'heure fait, je présente? 99. OK. Non, c'était impossible. C'était impossible. C'était impossible. C'était impossible. C'était impossible. Il reste avant. Recover. Recover pour l'année prochaine. Puis, comeback strong avec un meilleur QB. J'ai quelqu'un qui aime pas le season. Il y a juste dit c'est quoi? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est fini. Accord et quitt. Yeah. Je pense que c'est ça que c'est passé. C'est 100% ça que c'est passé. C'est sûr. OK. La question c'est après 4 défaites de suite, est-ce que les Titans pourraient perdre les playoffs spots contre les Jaguars? Oui. Je pense que ça arrive week 18. Je pense que c'est ça le schedule. Ils jouent week 18. Tu vois. Je vais te le dire. Ils jouent les Jets. les Jags jouent les Jets la semaine prochaine. OK. Les Texans. OK. Texans c'est un win. Ouais c'est sûr. Même s'ils ont donné problème à quelques teams. Non non. Ça va une garantie. Les Texans c'est un win. Jets. Ça win. D'après moi. C'est pas bien. Ils ont perdu. C'est next week. Ils n'ont pas Mike White. Ils n'ont pas leur running back comme tu as dit. Je pense qu'ils win. Puis last game of the season des Titans. Ouais. Puis les Titans d'après moi. D'après moi. Tu sais. Ouais. Je ne suis pas la meilleure source. dont Mike Myers. Mais eux aussi ont un line-up facile. Texans. Puis Cowboys. Cowboys. Les Cowboys ont besoin d'un win. Les Cowboys c'est facile. Les Cowboys ont. Non je ne dis pas qu'ils sont faciles mais ils jouent très mal les Cowboys. Oui. Ils jouent très mal. On va parler aussi du Upset. Dans quelques temps. Contre les Jaguars en plus. Mais oui ils jouent très mal mais tu n'en peux pas parler des Cowboys. Non non. Les Cowboys ont un contender team. Puisqu'ils mettent les morceaux ensemble. Ensemble. Pendant des Cowboys game contre les Jaguars c'est là qu'on commence à se dire est-ce que vraiment les Cowboys sont sérieux. Ils ont perdu contre Jaguars avec une interception. C'est ça que même c'est ça qui a remis la lumière aux Jaguars. Je pense que c'est sûr. So in Lex est passé cette fin de semaine-là. C'est à 100% qu'est-ce qui a donné toute l'énergie du Jagu. Du Jagu pour dire you're coming to playoff. Et c'est pour ça que je pense que l'édition va pas faire des playoffs puis les Jaguars va être en pente montante de maintenant jusqu'à la fin. C'est pas la faute à Dak Prescott. I'm sorry mais le deuxième à NT c'est un tip pass après un pick. C'est vraiment pas de sa faute. Ils ont joué le bon game. Le bon game. Mais le fait que t'es pas capable de stopper les Jags. Exactement. Puis les battre de plus que de plus de moins 10 points. T'as dû aller en overtime et t'as perdu en overtime sur un pick 6. You know? You know? I can't buy. I can't buy. Non, c'est pour ça que les Cowboys c'était la une des top équipes de la ligue dans la NFC surtout. Là tu me dis qu'une top équipe c'est une fraude comme les Vikings. Moi je me dis que ça va être easy pour les Eagles. C'est tout ce que je pense moi. C'est legit un free pass pour les Eagles. Ouais, parce que là t'as deux équipes qui perdent qui ont des équipes qui devraient pas perdre. Les Vikings perdent pas. Les Vikings gagnent. Ils auraient dû perdre. Ils auraient dû perdre. Ils auraient dû perdre. Il y a 100% dû perdre. Il y a plein de games qu'ils auraient 100% dû perdre. Ils ont un différentiel de points de plus 2 qui fait aucun sens pour une team qui est 11 et 3. Toute leur saison toute leur saison fait pas de sens. Et merci. Puis c'est pour ça que c'est des frauds. Ouais. Moi j'avoue. Moi j'approuve que c'est des frauds puis que j'allais lui-même en parler que j'allais lui-même dire que c'est pas vrai. C'est absolument des frauds. Des frauds. Ouais. L'autre chose que je vais parler Brock Purdy. On jouait là avec Josh Allen avant. Josh Allen. Je vais lire un peu ses fleurs. Tu veux donner un petit peu de props à mon boy? Ouais moi j'pensais pas qu'elle ait gagné contre les Miami. T'es un gars comme ça. Bro! Ça fait 3 games qui fait des bails bizarres. Les même niaisées. Snowball Fest. Je pensais que Josh Allen Vick était rendu cold qu'elle ait construit son cold streak. Puis ça a été ça a pas assez proche. Ça a fini combien exactement? 32, 29. Ça a pas assez proche. Night game contre une très bonne équipe. Oui. Très bonne. Contre une bonne équipe. Bonne équipe. Bonne équipe. C'est des contenders. Toi te prouves people wrong. Ils jouent super bien cette année. Puis ils step up. Les Dolphins ont step up. On va leur donner leur fame. Mais Josh Allen a dit I got this boys. Il a dit 44 verges I got this. I got this. I need to run. I got this. I need to pass. I got this. Ils ont pensé qu'ils étaient blessés. On pensait puis là les courses... Je pensais qu'ils étaient blessés. Les gens pensaient que Josh Allen était blessé puis qu'ils forçaient. Finalement on nous a prouvé que c'est ça qu'il a dit. Il a dit I'm that guy. C'est la seule game qu'il a veut lui donner il a vraiment dit I'm that guy. Cette année. Cette année. Ouais. Cette année c'est la seule game parce qu'il y a des autres games c'était Diggs qui disait I'm that guy puis si tu as told me I will do anything but this game. Tu donnes le home field advantage à Buffalo pas mal ceux qui vont se rendre très loin. Ouais. Facts. Facts. Now let's go back to ton boy Pretty Pretty Brook Pretty Pretty Brock Pretty Pretty Brock Pretty Brock Brock Pretty Le gars ne fait rien de plan voyant. C'est un rookie. C'est exactement ce qu'on demande de faire. T'es dans une des meilleures équipes de l'NFL. Just do what you have to do. That's it. That's it. That's it. Le gars n'a pas fait beaucoup d'erreurs. N'a pas lancé de pique. Pas fait de conneries. Il joue contre qui? Il joue contre les Seahawks. Wow. Une très bonne équipe. Une bonne équipe. C'est une très bonne... Une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Si j'ai pas dit une très bonne équipe aux Dolphins, je peux pas dire... C'est vrai. C'est une bonne équipe. Parce que j'aime ce que je vois des Seahawks. C'est juste ça. J'aime tous leurs rookies. J'aime la manière de Geno Smith comme il va dans la saison. Ouais, mais il n'est pas ce gars. Non, il n'est rien. Je ne pense pas qu'il va être ce gars. Really? Je dis que c'est un bon felleux. OK. C'est un bon starter jusqu'à temps que tu trouves un nouveau QB. OK. Mais, c'est pas le gars qui va te faire gagner 10 games par année. Je pense que si le moins va à Seahawks qu'ils en... seraient genre là. Oh. Legion of Boom but on the other side of the field. On the other side of the field. Aide. Seul. Aide. Aide, 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 aide. So, ouais. Revenons à Brock Purdy. Bon, Brock Purdy. Est-ce que c'est le futur for NN News ou non? Triland jouait bien, man. Bro. Triland jouait bien. T'es trop prone to injury. I'm sorry. Je suis d'accord. Je peux pas faire mon playbook aux conséquences d'un gars qui se blesse tout le temps. Brock Purdy puis Triland sont deux playbooks complètement différents. Exactement. Même Jimmy G a un playbook différent que les deux autres gars. Exactement. Jimmy G's out. On va arrêter pas. Jimmy G, on va le plus. Dehors. Comme, va t'en, va t'en. On va back up quelqu'un d'autre. Voilà. Triland. Moi, je le verrais aller à Green Bay, Jimmy G. I ain't gonna lie. Jimmy G à Green Bay. Might fit. Il peut lancer la balle. Je trouve... Aaron Rodgers 2... Ah! Non. 1.0. 0.1. 0.1. Parce que le problème parce que présentement, Jimmy G, Aaron Rodgers, il lance beaucoup de debats cette saison. Il lance beaucoup de... Il essaye. Mais je trouve que c'est beaucoup puis Jimmy G a jamais prouvé la personne qui peut lancer des bords présentement. c'est des choix de bas, des bords, des bords, des bords, des défenses, puis il s'en va. Brock Purdy. Brock Purdy. Moi, je dis oui, c'est le futur de la franchise. Je pense que tout le monde l'a vu que... Même pour les prochaines fin de game, c'est là, je sais qu'il y a justement joué 3 game à date. 3, il y a 2, il y a joué 3. C'est ça. C'est pas assez pour dire vous connaissez des gars a franchise player. Ah, ça peut être assez. Mais c'est juste que... Il va jouer le reste de la saison. Tu vas le le dire pareil. Mais avec ce qu'on a vu, tous ceux qui connaissent ce football, c'est que de gagner un talent et un potentiel pour se rendre extrêmement loin. Donc c'est pour ça que je dis, si je suis for Niners, « This guy is my guy for the next 10 years. » Il y a le charisma aussi d'un QB qui rallie toute ton équipe. Exactement. Comme Mike White quand tu le voyais sur le terrain, quand tu regardais la game des Jets, chaque fois que Zach Wilson ratait une pause, la caméra allait sur Mike White. Puis le gars, il était juste tout le temps en train de hype son team et d'encourager son équipe. Puis c'est ça que tu veux dans un QB. T'as besoin d'un gars qui est capable de rallier tes troupes. Puis Brock Brady might be that guy. Moi, I don't put my eggs in one basket yet, mais... J'aime qu'est-ce que je vois de Brock Brady. Moi, j'ai Brock Brady future. Moi, je le vois... Je trouve même que... Mr. Relevant. Mr. C'est quoi? Mr. Irrelevant. Last pick au draft. Mr. Oui, en effet, Mr. Irrelevant va donner à Relevant real quick. Puis, Van Aners a bâti son équipe pas en conséquence du QB, en conséquence de comme du running game, du... Tout le game plan. C'était pas vraiment pour le QB. Il s'est vrai que Jimmy G allait pas faire ce qu'il fallait. T'as amené McAfree, T'as amené Debo, T'as amené d'autres... t'as comme... T'as tout bien fait offensivement. Offensivement, t'es là. T'es là, t'es bon. T'as pas des gros studs, mais t'as assez... T'as beau ça. T'as beau ça. T'as comme assez de joueurs juste pour comme faire ce qu'ils ont à faire. Ouais. Il y a une bonne team les faux Niners. C'est pas ton QB. On demande pas ton QB de... T'es comme un 2-minute drive, c'est pas ton QB. On va demander à McAfree ou à Debo de faire de la magie. Pas ton QB. Moi, je vois... Il y a 4 possibilités de finale que je vois. Dans mes possibilités, c'est parce qu'il y a les Bills, les Chiefs puis les Bengals d'un côté. Il y a les Eagles puis les Niners d'un côté. Ouais. Le mix and match, whatever you want dans ces 5 teams-là, ça, c'est tes possibilités de finale. Ouais. Moi, je vois un Niners... Oh, come on now. Fucking die, bro. C'est sérieux? Niners-Bills en finale. Je sais. OK. Ça, c'est ma prédiction. Je sais que tu ne veux pas m'acheter le jersey. Je sais que c'est un problème. Tu te dis, God damn, je vais te parier pour un jersey si les Eagles gagnent le Final Conference. Si je pars le pari, je t'achète un jersey. Je sais. Mais je sais très bien qu'au fond, t'es comme gay. Je suis très content si je t'achète pas un jersey. Justement. Mais je suis très content parce que je sais que les Eagles ont perdu. Les Eagles vont pas perdre. C'est Eagles contre un T3-là, comme t'as dit. That's it. Puis tu le sais au fond toi-même. Prédiction? Prédiction. Jets vs Jaguar. Thursday night. Yeah, Thursday night. Jaguar. On a dit McQuaid est off. Bryce... Juste le numéro lui c'est Bryce... J'ai oublié son nom aussi. Oh... Bryce Hall. Bryce Hall. Bryce Hall out. Jets a plus rien. Défensivement, c'était pas si bon que ça. Hey! Où est-ce que moi? Sorsi Sors. Ça, ça, c'est là. Oh, positivement, ils n'avaient rien plus que ça. Défensivement, c'est vrai que Sorsi Sorsi ça, c'est la shutdown. Sorsi, man. Je trouve juste qu'ils blitzent trop dans des situations qui devraient pas blitzent. Mais anyway, c'est une autre affaire. Sorry. So, offensivement, ils n'ont rien pis les gars de Jaguar sont en nom King of Boone Thumb. Jags? Jags. Toi. Jags. Good shit. Seahs vs Chiefs. Euh, Chiefs. Seahs. Je sais même pas pourquoi t'as mis... Seahs. Pourquoi? Je crois en ce moment qu'ils ont pris une vieille défaite et ils sont pas contents pis ils sont fâchés pis ils veulent juste une victoire. All right. Moi, je pense pas c'est une vieille défaite ils ont joué une très bonne team de la NFC la seule bonne team de la NFC anyway Cowboys Eagles we're gang you already know what it is you already know what it is Jalen Hurst joue pas ils l'ont dit aujourd'hui même si qu'il joue pas même si que même si qu'il joue pas Cowboys c'est qui ton QB c'est qui ton backup je sais même pas c'est qui ah oui je sais qui c'est le manant j'ai joué son nom Blink Bortles Blink Bortles c'est un gars avec les cheveux longs c'est Panic Falls Andy Dalton quand il joue la game je sais même si les QB je sais même si je veux te dire c'est qui je veux te dire c'est qui tu as très mieux jugé là très mieux jugé là attends QB c'est un gros gars en plus c'est un gros gars je sais même si Minko Minshaw Minshue 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 Gardner Minshue yeah quand il a gagné sa gueule qu'elle a calé à son père il a bien joué la game qu'il a joué ça c'est un autre watch des Jags il fait de 40 secondes qu'on les dance I don't give a fuck Packers Dolphins Dolphins c'est une bonne question je vais réfléchir c'est Niki qui a fait ses prédictions c'est Niki qui a fait ses prédictions Niki a tout le temps une raison pourquoi il met cette game là nous on n'a pas la raison pourquoi Niki a fait ses prédictions Mise au garde il faut que tu mettes prochaine fois je sais que t'écoutes je sais que t'écoutes mets la raison à côté de ta prédiction parce que j'ai aucune idée pourquoi tu as choisi cette game là c'était un no contest Dolphins Chargers Colts Monday Night Chargers Colts Colts vient de prendre le pire comeback de l'histoire de la NFL Chargers parce que Colts très blessé je pense qu'ils vont betch McRion ils n'ont pas déjà betch c'est pas déjà comme il y aurait dû il y aurait dû il y a des années puis je pense que Chargers la seule manière que je vois que Colts gagne c'est si Chargers prend les Colts à la légère la seule manière que ça arrive c'est la seule je serais les Chargers je les prendrais à la légère ils viennent de prendre un comeback de 30 exactement pour ça exactement pour ça mais non je vois quand même Justin Herbert Keenan Allen Austin Ackler roll steamroll les Colts steamroll 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 14 points et plus easy money easy money so guys parier Chargers 2 TD pass de Justin Herbert je pense que c'était tout qu'on avait aujourd'hui la NBA comme je dis ces temps-ci c'est plus sur la NFL il y avait une petite affaire de la NBA que on pourrait parler je sais de quoi tu parlais c'est ça j'allais dire je veux dire tes fleurs vas-y parle c'est ton boy parle c'est mon boy c'est ton boy Nikla Jokic mon boy parle à la caméra pas à Tifan so last week Laurent a voulu essayer de mettre Anthony Davis dans le débat du MVP cette année matter of fact that motherfucker soft il s'est re-blessé encore I didn't want to talk about it you don't want to talk about it I didn't put me in the subject quand ça te convient on en parle quand ça te convient pas on en parle pas so ton boy ton boy ton boy s'est encore blessé à la cheville droite il est out je sais pas combien de temps I really don't give a fuck mais mon boy Nikla Jokic The Joker The Joker fait une game de 40 points combien assist 13 12 10 10 combien de rebounds 24 27 27 27 27 what this it was an highly high it was I have to respect the Joker the MVP He's the goat he The good calm to you calm to you calm to you breathing but he's a big player of our generation I get to I really the huge generation he can't deny it I'll set the Joker and Puis, des performances comme ça, moi je pense que Denver, là j'y parlais, sont où dans le schedule? Ils sont sûrement dans les playoffs, mais c'est pas important. Je voulais juste dire qu'Anthony Davis était blessé, encore. Parce que LeBron joue à fait 39 games de suite, ils font 30 points et plus, juste ça. Moi, c'est still the goal. LeBron, je n'ai pas peur qu'il ne va pas put up numbers ou qu'il va se blesser. C'est rare que LeBron se blesse ou qu'il ne put up pas numbers. C'est vrai. Je n'ai pas peur LeBron. T'as besoin d'Eddie pour, potentiellement, faire les playoffs. Ouais, pour gagner. Tu ne parles même pas de gagner, tu parles de faire les playoffs. Et Eddie continue à se blesser. Bonne chance, encore cette année. C'est tout pour cette semaine. Yeah, like, share, follow, subscribe. Puis, don't forget la question qu'on vous a posée au début du podcast, c'est... Qui les GOAT? Qui vos GOAT? Est-ce que c'est encore... Après Messi avoir gagné la Coupe du Monde? C'est ça. Est-ce que le débat est clos? Ouais. C'est ça la question. Est-ce qu'après la Coupe du Monde, Messi is the undefined GOAT? C'est ça ça. Vons vous voir next week. Yeah.